Et on se retrouve direct derrière pour la suite du mode balance de l'âme où la dernière fois nous avions fait le tuto et que du coup maintenant nous nous dirigions au niveau de l'histoire principale et donc je me remets, hop là, et on continue La fissure astrale, c'est ce que Zassalamel a dit était vrai alors je devais tout faire pour prolonger ma vie Je l'ai poursuivi à travers une forêt mais je n'aurais jamais imaginé ce que le destin me réservait « Batez votre adversaire ! » L'air était étouffant et à chaque pas et chaque pas demandait un effort intense Zassalamel semblait cependant avancer sans problème Au bout d'un certain temps, mes yeux virent quelque chose qui dépassait l'entendement « Ça dépasse l'entendement ? » Bon, on va taper sur un mec avec un turban En Inde, bref c'est logique Sims Legit Est-ce que c'est Daler Bendy ? Alors pourtant, il ressemble plus à un Saragan qu'un Indou Berge Je vois Enisiaque Tu as une guerre Encore C'est le cas C'est le cas Encore Encore Le décor Le déjeuner Ce que tu veux C'est un peu Il s'est fait Tu as l'a dit Il s'est fait Encore C'est un peu Tu as l'a dit Je crois qu'on est au début de l'histoire, qui sera un personnage lambda, on verra ce que c'est donc quand on tombera contre de vrais persos ou avec des niveaux beaucoup plus élevés. L'agresseur explosa en fines particules de lumière qui disparut rapidement. Poussé par Zazalamel, j'ai plongé mes bras dans la fissure astrale. Une immense, une intense lumière est sortie de la faille, remontant le long de mes bras jusqu'à mon torse. Mon cœur s'est alors emballé et la température de mon corps est montée en flèche. Zazalamel révèle alors une balance au-dessus de laquelle trônait une flamme bleue et une flamme rouge. Voici une balance spirituelle, une balance de l'âme. Prends-la. J'avais dit que je lirais pas son texte mais bon tant pis. C'est pas un petit peu de fête. Heu. Mais ok ça te permet de savoir si tu t'enches plutôt du côté du bouillard ou du mal. ouais de l'argent et je prends des niveaux dans la vache je prends masse de niveaux d'un coup là c'est abusé le début du voyage les langues du destin nous sommes toujours en Inde et je fais toujours le même fachemar et soulègue qui est là qui te voit qui t'observe et qui va manger ton âme une vision incroyable m'attendait à en ouvrir les yeux je flottais dans le vide aucun sol n'était visible et le ciel s'attendait à l'infini des morceaux de bâtiments flottés à proximité le pilier brisé d'un temps une maison à moitié effrayée une tour en ruines des structures de toute taille provenant du monde entier un énorme tourbillon de lumière se trouvait au centre de tout cela je regardais un bâtiment gigantesque se faire aspirer par ce tourbillon les briques se détachant du mortier avant d'accélérer vers l'éclat lumineux un morceau de décombre entra en contact avec ce dernier et disparut la lumière me captivait par sa beauté tout en emplissant mon coeur d'une crainte terrible petit à petit cette lumière m'attirait peu importe à quel point je me débattais je ne pouvais m'extirper de sa poigne de fer lentement très lentement la distance qui nous séparait se réduisait mon destin a été peut-être de me lier au chaos astral mais je ne vais pas accepter mon destin sans rien faire et si celui ci est d'être absorbé par cette lumineuse incarnation de la mort j'ai besoin de force la force de lutter contre mon destin eh ben écoute je te propose d'en disputer avec l'airic de ben libonnet j'approchais de plus en plus de la lumière quand deux épées apparurent soudainement devant moi alors que je tentais d'attraper ces épées une voix retentit ceux qui désirent la force doivent faire un choix si vous désirez être libre souhaité suivre votre propre choix choisissez l'épée d'orée si vous désirez faire régner l'harmonie et la raison et apporter l'ordre dans un monde chaotique choisissez l'épée d'azur moi je prends de l'épée d'azur et faire un mec qui est bon loyal bon et choisi ou neutre bon et choisi l'épée d'azur et sentier une vague de sérénité me saisit l'esprit tranquille et essence aiguisé j'ai levé l'épée au ciel avant de la battre sur le tourbillon de l'une la balance ans vers le bien l'heure de votre périple vous devrez parfois prendre des décisions importantes qui peuvent influent peut changer le cours de votre destin ses choix auront un impact sur l'histoire du jeu et influenceront la balance spirituelle l'artefact mystique qui reflète l'essence de votre arme débloquerait même des missions secrètes selon l'orientation de la balance spirituelle j'ai combattu mon cauchemar avec chaque once de mes lettres lorsqu'une voix a résonné une voix capable de me ramener à la réalité à peine conscient je n'arrivais pas à déterminer si le cauchemar avait pris une ombre menaçante se présenter devant moi robuste puissante armée je mis la main sur mon arme sur mon arme ma seule chance de sortir de ce cauchemar était de me battre on va se battre contre maxi et c'est nous le charcou de l'enfer patron de la haute putain il a une level 6 toutou t'a osé me toucher salaud Wow, je voulais le buter, putain. J'étais chou. C'était pas un cauchemar, je m'étais vraiment battu. Lorsque j'ai repris mes esprits, une figure amicale a l'air vaguement héroïque se tenait devant. Je donnais mon nom à Maxime. Je m'appelle John. D'après Maxime, les habitants d'un village proche ont disparu un beau jour, soudainement. Au même moment, un énorme trou s'est formé à proximité et des créatures ont commencé à ressortir. Chef du village pour qui ces dernières étaient coupables a donc demandé à ce qu'elles soient trouvées et exterminées. L'escription de l'étrange trou me faisait penser à une fichure astrale. Lorsque j'ai demandé à Maxime la direction à prendre, il m'a montré scène dans laquelle j'allais également. J'ai donc décidé d'accepter son nom. Il me tendit sa main d'un âme rassuré. Je l'ai saisi afin de lui exprimer ma solidarité. En tant que globetrotter invéterré, Maxime avait beaucoup d'histoire. Maxime était le capitaine d'un équipage de pirates qui parcourait les mers. Pourtant, il ne parlait jamais de façon agressive. Ayant peur de trop en dire, j'ai simplement mentionné le besoin d'atteindre la fissure astrale créée par l'Agramion. Et re-cauchemars ? Juste avant la fissure astrale. Pardon. Je me suis réveillé avec un mal de crâne mentionnant des bribes de mon cauchemar apparaissant encore par instant dans ma tête. J'ai remercié Maxime et lui ai dit de ne pas s'en faire. Mon mal de tête a notifié. Je ne l'ai visiblement pas dormi en avant. Oh, Rana. Lors de mes voyages avec Maxime, nous sommes tombés sur un jeune homme qui disait de partager notre nuit. Il souhaitait nous proposer un mèche. J'ai soudainement entendu une voix derrière moi. Lorsque je me suis retourné, un jeune homme au visage chouillon se tenait devant lui. Il nous a alors salué de la tête. Ouais, on va maltraiter un petit gars qui veut nous partager notre récompense. Salaud, il veut nous prendre notre argent. Voyez-vous, j'aime l'argent. Non, ce n'est pas vrai. Enfin bon, on en a toujours un petit peu besoin. Il a un niveau plus que moi. Mais bon, tu ne voudrais pas tomber par avant. Voilà. Parfait. C'est peut-être la première fois que je le casse, celui-là, tu vois. Et le petit quen qui vient me protéger, quoi, au KLM, bien. Le petit sorceleur de pacotille que je suis. Je refuse. Ouais, j'ai dit non. C'était pour son bien que je refusais. 2 xp de point de style, mais putain, mais... Allez, on est sur la... Vous avez récupéré de la nourriture. La nourriture a plusieurs effets pour vous aider à atteindre la victoire dans les combats. Avant une mission, on est sur X. Alors... On va le faire comme ça ce sera fait. Santé, récupération... J'ai plus changé d'ordre. Ah non. Bon bah... Ok. Ça va pas me servir à grand chose. Si ça me permette de bloquer un succès. D'accord. moi j'ai même sorti l'homme laissait chaper pour soupir sa l'homme pour un télèmement s'adressait alors à nouveau on va leur abattre deux trois noirs et puis ça ira bien ouais je suis passé pas loin du perfect à quoi grâce au gâteau de l'île d'accord Ah putain j'aurais pas vu. Ah ça va ils ont pas été trop trop méchants. Ah putain j'ai eu. Ah putain j'ai eu. Niveau sup. Putain j'ai pris qu'un niveau. Ah ça par contre c'est cool. Elles sont juste un peu plus mal du coup que... Plonger dans le regard de la bise. Voilà du coup j'ai plus de bouffe et on commence. L'énergie qui s'échappait de la faille se répandait dans tous les entres. Aspirant jusqu'au bout. Chaque essai de maxi semblait résilier. Allez, un ou deux affectés. Un seul. Un guerrier sortit de la faille dans une lumière éclatante. Il poussait un cri retentissant en sortant son arme. Leur... C'était... Leur... Meilleure imitation de bruit de monstre depuis 1993. Cet homme, est un monstre. Les attaques verticales infligent plus de dommages. Wow, tu vas te calmer. Par tout à 6. Que ce n'était pas... Wow, Bouk une touche ! Salon ! Eh, mais je l'ai touché ! C'est de l'arnaque, ce l'arbitre. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. D'où il part, enfoiré ? Il n'avait pas le droit. Je ne suis pas d'accord. C'est de la triche. C'est de la triche. C'est trop profonde, je plongeais mes mains dans la fissure. Le trou a juste disparu. Pardon. Alors, tout raconte à Maxi et à Oran. Après une longue pause, Maxi me fascine de la tête. Je vais prendre un niveau avec ça. L'esprit est dans ton corps. Pour deux niveaux. Trois niveaux. Oh ! Je pense que c'est la dernière. Et après... Je vais me reposer après avoir absorbé l'énergie de la fissure astrale. Lorsque j'ai entendu des bruits de pas approcher. Quelques instants après, un groupe de personnes vêtues de noir attendait. Alors que l'homme en noir sortait son arme à frisson du parcours. Chine. Et je ressentis une intense souffrance. Oui, donc je disais après cette mission, je pense arrêter l'épisode là. Ça sera un épisode d'une taille normale. Trois guillemets. Puisqu'on est déjà à 23 minutes. Ce qui est plutôt pas mal. Mais... Oh non, mais c'est pas vrai ça. J'aime bien que Gros, c'est un personnage important mais quand même. L'homme se détendu et range à scène rente. Ce qui suscita une vive réaction suicidale. Maxi a couru, on va regarder le mouvement avant de parler. Maxi a couru, on va regarder le mouvement avant de parler. Et donc, c'est là-dessus que nous allons nous laisser. Et oui. Oh ! Et nous passons au chapitre 2. C'était... Le timing est juste parfait. Voilà. Donc là-dessus, je vous laisse. Et je vous dis à bientôt pour une future vidéo. A ciao, à plus. Ciao, bye, bye.